Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce jeudi 20 octobre 2022, 8h49, heure du Québec. Merci d'être avec moi sur YouTube, merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits là maintenant, merci à ceux qui m'envoient des liens aussi, des messages, toujours très pertinents, et je les apprécie énormément, souvent je vous en partage de ces messages-là. Ça va mal, mais rassurez-vous, chaque jour nous amène tellement, tellement d'histoires. On est dans un moment de distraction énorme parce qu'il y a des choses très grosses qui se passent. Quand il y a des grosses choses qui se passent, quand notre gouvernement mondial, quand nos élus trafiquent, sont en train d'organiser quelque chose, de trafiquer quelque chose de gros, et ils nous donnent de la distraction pour qu'on ne puisse pas se préoccuper de ce qu'ils sont en train de vraiment faire. Et là, la saga du gouvernement britannique se poursuit dans une parodie pathétique, où Lise Truss, dont on nous avait dit que c'était pour être la sauveur de, je ne sais pas, peut-être de l'univers contre les méchants martiens, et bien là, elle vient de démissionner comme une petite faiblarde, parce qu'on a tellement mis de pression sur elle, parce qu'elle avait un plan pour donner des réductions d'impôts aux entreprises et aux gens les plus fortunés pour essayer de relancer l'économie. Naturellement, les gauchistes ont horreur d'une baisse d'impôts. Je te parle des élus, je te parle des médias qui aiment les gros gouvernements, puis le fait que les populations sont assommées par les taxes et les impôts, veulent surtout pas qu'on réduise le fardeau fiscal de la misérable classe ouvrière. Et quand quelqu'un fait ça, on l'attaque. T'as vu Donald Trump, la première chose qu'il avait faite, une des premières choses qu'il avait faite, c'était une baisse d'impôts spectaculaire et historique pour tout le monde, et ça avait relancé l'économie. L'économie était en feu, vraiment en feu, là. L'essence ne coûtait rien, l'inflation était à 1,2, tout le monde travaillait deux, trois emplois, tout le monde s'enrichissait, les fonds de pension allaient bien, le marché immobilier, tout allait bien, là, maintenant, tout est en train de s'écrouler, parce qu'une chose que l'élite déteste, c'est qu'elle a perdu le contrôle du gouvernement le plus puissant au monde pendant quatre ans avec l'élection de Donald Trump. Elle n'a pas aimé ça, et là, elle prend sa revanche. Il ne faut pas que tu oublies que ces gens-là vivent de notre sang et de notre transpiration. Et une chose qu'on n'aime pas du côté de l'élite, c'est que le petit monde s'en sorte et vive confortablement. On veut les avoir toujours dans la misère. Ça, c'est leur but ultime. Et pendant que Donald Trump était là, les Américains, puis nous, les Canadiens, puis tout le monde en a profité indirectement, vivaient une belle époque. On s'ennuie de Donald Trump, dans le fond, hein, de l'époque où, oh mon Dieu, il offusquait les petites natures avec ses tweets méchants, oh mon Dieu, mais tout allait bien, le monde était en paix. Penses-tu que Poutine se serait excité le poil des jambes, toi? Si Trump avait été là, il aurait dit, hey, bozo, le clown, calm down, parce que moi, il m'a réglé ton cas, ça ne sera pas long. Donald Trump, en 2018, avait prévenu. Les Européens, puis les Allemands en particulier, dans son discours à l'Assemblée annuelle des Nations unies, vous êtes bien naïfs et stupides de vous en aller, vous emprisonner avec les deux projets de pipeline d'approvisionnement en gaz naturel avec les Russes, parce qu'eux autres, à un moment donné, ils vont vous tenir par les amourettes, puis ils vont vous faire du chantage. Tout le monde s'était manqué de Donald Trump, parce que tout le monde, toute l'élite bien pensante qui se pense tellement intelligente se moquait de Donald Trump. Mais, encore une fois, il avait raison. Et aujourd'hui, tu vois ce qui se passe en Europe, puis spécialement en Angleterre. Ça ne serait jamais arrivé. Parce que t'as beau dire ce que tu voudras de Donald Trump, quand il mettait son pied à terre, lui, c'était vraiment son pied à terre qu'il mettait. Et tout le monde se rappelle de cette anecdote tellement, tellement savoureuse entre Kim Jong-un et Donald Trump et le fameux bouton nucléaire. Tu sais, bien ça, c'est une image, le bouton nucléaire. Il n'existe pas vraiment, c'est pas comme ça que ça marche. Mais, on se rappelle que Kim Jong-un et la Corée du Nord faisaient des sparages et essayaient de tirer l'attention et d'effrayer le monde et surtout ses voisins en Asie avec des essais de missiles et ainsi de suite, menaçaient les États-Unis et la côte ouest des États-Unis avec une attaque nucléaire. Donald Trump, il me disait, écoute le cloud, là, moi j'ai un gros bouton nucléaire. Et, dans un tweet, et Kim Jong-un avait répondu en disant, moi aussi j'en ai un. Trump avait répondu tout de suite du tac au tac, moi il m'ai dit, le mien, il fonctionne. Et on avait vu que ça s'était calmé, mais très rapidement, l'excitation de Kim Jong-un au point, un point tel où il a accepté de rencontrer Donald Trump dans une rencontre historique. Il n'y a aucun président américain, parce qu'ils ont tous été confrontés avec la complexité de cette situation, de ce gouvernement étrange, de la Corée du Nord, et jamais, on l'envoyait des, on envoyait beaucoup d'argent, mais jamais un président américain, ni Bush, ni Clinton, qui ont été confrontés à cette question-là, n'avaient osé ou avaient eu le courage de les rencontrer Kim Jong-un, ou à l'époque son père ou son grand-père. Donc, tu peux reprocher bien des choses à Donald Trump, d'avoir offusqué les petites oreilles chastes, parce que dans le fond, c'est ça qui est arrivé. Bien, l'époque où il était là, à part le fait que tu avais les petites oreilles chastes qui étaient toujours offusquées, je vais dire une chose, le monde tournait rond, comme dirait l'autre. Maintenant, ça tourne carré. Et là, on le voit, l'élite en train de prendre sa revanche, on s'achande sur Donald Trump pour des questions tellement, tellement insignifiantes. Que ce soit la procureure générale de New York, qui a décidé d'aller en civil porter des accusations qui n'ont aucun fondement contre la Trump Organization. Dans le fond, elle a dit « Trump a manipulé ces informations pour flouer les banques », parce que dans le fond, c'est ça qui est dans les accusations. Mais il n'y a aucune banque qui s'est présentée comme victime et qui n'a jamais déposé une plainte, parce qu'elle, elle réanalyse tous les dossiers quand tu les représentes, des dossiers avec des supposées valeurs nettes et patati patata. Là, ce n'est pas des premiers venus. Puis il n'y a pas une banque qui a été devant les médias dans les dernières 30 années pour dire qu'on a été victime de falsifications de Donald Trump. C'est cette folie de l'élite et de l'État profond qui essaye de l'attraper parce qu'on veut se venger du fait qu'il est allé en politique, qu'il a battu le gouvernement mondial, qu'il a battu l'État profond, qu'il a battu Hillary Clinton, parce que tout le monde était content de voir Donald Trump comme candidat quand il a été élu dans les républicaines, dans les primaires républicaines. Même Hillary Clinton était morte de rire, elle a dit « ça va être facile ». Mais il a surpris tout le monde. Puis pendant quatre ans, c'est lui qui était le centre de l'attention du monde. Puis ça, ils n'ont pas vraiment aimé ça. Il a amené la paix dans le Moyen-Orient entre l'État israélien et plusieurs États arabes. Quelque chose qui ne s'était jamais vu. On s'en allait probablement vers un accord de paix entre les Palestiniens et Israël, parce que s'il avait été eu un deuxième mandat pour un autre quatre ans, ce serait arrivé parce que les Palestiniens voyaient qu'il n'y avait aucune autre façon de s'en sortir que de faire la paix avec Israël. parce qu'il avait été très ferme dans son soutien à l'État d'Israël, mais aussi dans la reconnaissance de l'existence de l'État palestinien et des Palestiniens et leurs droits. Mais il fallait que ça se fasse de façon pacifique et ordonnée. Et il s'en allait vers ça. Et là, on a vu le chaos revenir partout. Donc, t'as beau démoniser Donald Trump, moi je m'en rappelle très bien, puis vous aussi, pendant ces quatre années-là, il y a juste l'élite intellectuelle du gouvernement mondial gauchiste-socialiste qui était en crise d'hystérie. Mais le monde ordinaire, dans le fond, quand aujourd'hui tu leur parles, ils disent, ouais, c'était le bon temps. Imagine-toi. Et là, t'as cette banque de clowns en Angleterre. Toute la presse, de toute façon, est toute gauchiste, globaliste, mondialiste. Et on est incapable de tolérer Boris Johnson qui a réussi à réaliser l'irréalisable et lui aussi, à sa façon, a fait suer l'État profond, a fait suer le gouvernement mondial en réalisant le Brexit. La volonté des Anglais de sortir de cette méga-structure de genre Union soviétique, l'Union européenne, où t'as une bande de cravatologues gauchistes, mondialistes, socialistes, corrompus, non élus, qui veulent diriger chaque individu européen, leur dire comment penser, comment ils doivent se véhiculer, qu'est-ce qu'ils doivent manger, qu'est-ce qu'ils doivent lire, comment ils doivent voter. Parce que t'as même Von der Leyen qui a menacé les Italiens aux dernières élections. Vous êtes mieux de voter du bon bord, sinon nous autres, on va avoir des répercussions pour vous autres. Vous voyez ce qu'on a fait aux Hongrois et aux Polonais qui n'ont pas voté du bon bord. Donc, tu peux être un petit gauchiste qui s'offusque de méchants mots que tes petites oreilles sont incapables d'entendre, ça c'est une chose. Mais de réaliser, ça c'est plus important que la liberté d'expression, quand ça reste dans le respect de tout le monde, c'est ce qui est le plus important pour la race humaine. C'est ce qui nous différencie des animaux, comme le disait Tucker Carlson hier, quand je vous ai partagé son intervention. Ce qui nous différencie du règne animal, ce n'est pas parce qu'on a deux pouces qui fonctionnent de nous autres, c'est parce qu'on est capable d'exprimer. Et comme il le disait, toute révolution, tout changement, ça a commencé par la parole. Dans quoi que ce soit. Avant que quelque chose se produise, il faut qu'il y ait une élocution de quelque chose. Puis toi, le petit gauchiste, socialiste, communiste, qui est un nouveau culte maintenant, et qui est dans l'intolérance comme tous les fanatiques, il faudrait que tu réalises que peut-être un jour ça va être ton tour d'être censuré. Donc, plutôt que de toujours t'en aller en guerre contre qui que ce soit, sois très prudent. Réalise que c'est très important qu'on puisse continuer à s'exprimer, sinon c'est des von den Leyer qui vont gérer ta vie, hein, puis je pense pas que ça va faire ton affaire. Quand ils vont te forcer à manger des criquets, puis à te promener en vélo électrique, puis que tu sois plus capable de voyager parce qu'il y aurait plus de moyens pour toi de voyager, sauf pour l'élite, dans ces jets privés. Et tu seras plus capable de lire ce que tu veux lire parce qu'on t'aurait interdit cette lecture-là. Faut que tu réalises que le totalitarisme, le contrôle, vient de toutes ces gauchistes socialistes, communistes, qui gèrent le gouvernement mondial. Quand tu regardes puis t'écoutes les gens qui sont plus considérés, comme on les appelle, de droite, ou les conservateurs, ou les républicains, eux autres, ils se débattent comme des poissons dans l'eau pour avoir la liberté de s'exprimer et de débattre. Que tu sois contre ou pour leurs idées, eux autres, ils veulent que tu existes pour débattre, pour que ceux qui ont à décider, le peuple, dans ce qu'ils appellent la démocratie, puissent être renseignés et éclairés. Pourquoi les gauchistes socialistes veulent pas débattre? Parce que leur programme est odieux. Et ils vont en l'encontre de toute liberté et de toute rationalité. C'est pour ça qu'ils veulent pas débattre. C'est pour ça qu'ils s'efforcent tant à censurer tout le monde puis à étiqueter tout le monde comme raciste, xénophobe, homophobe, si t'es pas d'accord avec eux. Qui va être étiqueté d'homophobe ou sexiste ou une personne? Donc eux autres, ils t'étiquettent tout le monde qui pense pas comme eux, parce qu'ils veulent que toi, t'aies tellement peur dans ta vie courante, de t'identifier avec tes propres valeurs que tu dises, non, moi je vais les mettre de côté, mes propres valeurs, je vais être obligé d'embarquer avec eux autres, sinon ils vont pas arrêter de m'attaquer, de me traiter de raciste ou xénophobe, alors que tu l'es pas. 99% de la population n'est pas raciste, xénophobe ou sexiste. Puis tu le sais, tu vis avec ce monde-là. Mais la gauche socialiste, communiste, totalitaire du gouvernement mondial, parce qu'il faut que tu réalises que ce gouvernement mondial veut que tu vives dans le totalitarisme, le communisme et le socialisme. Ils veulent nous imposer ça, parce que c'est avec ça que tu contrôles le monde. Puis dans les 150 dernières années, toutes les populations qui ont été contrôlées, censurées, massacrées, torturées, étaient toutes dans des régimes comme ceux-là. Parce que quand tu veux imposer le partage, l'équité, l'égalité, tous ces concepts bidons qui sont beaux dans des documents, dans des écrits, mais qui sont impossibles de la mettre en pratique parce que la nature fonctionne pas comme ça. Il n'y a pas un être humain qui veut que son voisin, qui fait rien de sa vie, ait les mêmes avantages, elle ait le même niveau de vie que celui qui travaille très fort, qui se lève le matin, qui paye ses impôts, qui se fait en quatre. Puis t'aurais l'autre qui est à côté et qui fout absolument rien, mais qui dit « moi je vais l'équité, la justice, puis je dois avoir la même chose que tout le monde ». Non. Et ça, quand t'as des gens qui veulent imposer un système bidon comme celui-là, féerique, utopique, comme ces gens du gouvernement mondial, mais ils se l'imposent pas à eux, mais à nous autres, là. T'es obligé de le faire par la force parce qu'il n'y a pas un être humain qui va l'accepter de façon... Tu comprends? C'est impossible d'appliquer ça de façon consensuelle. Il n'y a pas un être humain qui va consentir à ça parce que c'est ça l'injustice. La vraie injustice, c'est de demander à quelqu'un qui met l'effort de donner, ou presque tout donner ce qu'il a, à quelqu'un qui se traîne les pieds, qui ne veut rien faire pour améliorer sa vie. C'est ça la vraie injustice. Pense à ça, mon chum. Donc cette madame est démissionnée, la petite madame. Elle vient de démissionner. En direct, le premier ministre a siégé, démissionne. Pas de colonne vertébrale. Aucune... Ça, c'est... Hey, ils te l'ont tellement, tellement vantée. Regarde-moi ça. Elle vient de s'effondrer après une semaine. Lise Tross a démissionné dans une déclaration après que son poste de premier ministre a été laissé en suspens par un fil à la suite d'une rébellion des communes et de la crise économique. Ça va mal. Ça va très, très réellement. Elle a démissionné. Après seulement six semaines en poste, Tross n'était plus qu'à le fil au journaliste qu'elle tentait de punir les députés qui l'avaient défié aux communes la nuit dernière. Dans une déclaration à l'extérieur du Downing Street, aujourd'hui, Tross a déclaré qu'elle ne pouvait pas remplir le mandat pendant lequel elle avait été élue par les membres du convoi. Et elle avait dit au roi Charles qu'elle démissionnerait. Elle a poursuivi en disant qu'elle avait rencontré aujourd'hui le président du comité de 1922, Sir Graham Brady, et ils ont convenu qu'il y aurait une élection à la direction de la semaine prochaine. Ils viennent de sortir, ajoutant qu'elle resterait premier ministre jusqu'à ce qu'il y ait un succès à soi. La dirigeante assiégée a été renversée par son programme économique qui a envoyé des ondes de choc sur les marchés et divisé son parti conservateur. Quelques semaines seulement après sa nomination, le dirigeant travailliste, communiste, socialiste, Keir Starmer, a exigé des élections générales maintenant, après l'annonce de la bombe. Least Trust sera la première ministre avec le mandat le plus court de l'histoire politique britannique. Elle a actuellement accumulé quatre heures... 44 jours. Ha! 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 Aiaiaiiaiiaiiaiiaiiaiiai! Incroyable! Mais vrai! Quel flop! Quelle folie! Quelle distraction! Donc ça veut dire qu'il y a des choses extrêmement importantes qui se jouent, qui se préparent. Le parti travaillé, C'est un parti tellement puant, dégoûtant, qu'il y avait des ramifications avec l'ancien chef qui a été obligé de démissionner, nous aussi. Des ramifications antisémites en plus. Wow! Alors, le parti travailliste de Tony Blair, qui avait raconté des mensonges avec la coalition d'armes de destruction massive que Saddam Hussein avait pour partir en guerre contre l'Irak. Un parti corrompu, comme c'est pas possible, des travaillistes, comme le Parti socialiste français, d'une corruption. Tout le monde se rappelle des deux mandats puants de Mitterrand, qui a donné la naissance de cette Union européenne scandaleuse, gérée par des bureaucrates non élus. Donc, Lee Strauss, délicitement, ça se peut pas. On va dire une chose, on commence déjà à s'ennuyer de Boris Johnson. Je vous reviens avec des nouvelles un petit peu plus sérieuses, mais autant de distractions, c'est pas possible. Sous-titrage ST' 501